Ma journée vient à peine de commencer et on a déjà essayé de m'arnaquer une arnaque téléphonique Salut tout le monde, welcome, nouveau vlog aujourd'hui Ouais, on m'a fait la fameuse arnaque là on me l'avait jamais faite encore, je l'avais eu d'autres types mais le coup d'un numéro que tu connais pas t'appelle tu décroches et là t'entends une voix qui te fait Ouais attends, j'ai pas de réseau bah je te rappelle ou alors tu me rappelles bam, ça raccroche surtout ne pas rappeler le numéro en l'occurrence là 01 86 96 15 18 parce qu'en fait ce qu'ils attendent c'est que vous les rappeliez et si vous les rappelez en fait je sais pas c'est comme un numéro surtaxé, il paraît que bam on est débité de ouf en plus ils sont bêtes parce que c'était une voix un peu de vieille enfin de vieille de maman, de grand-maman, de tata c'était une voix de tante qui dit oui, allo, je te rappelle dans une heure encore peut-être si ça avait été salut, c'est Natacha on s'est croisés en boîte la semaine dernière tu peux me rappeler peut-être j'aurais rappelé éventuellement mais là, non quoi que je vais jamais en boîte donc je n'aurais pas cru tout ça pour vous dire que voilà faut pas se laisser prendre bon j'avais déjà lu ça dans les journaux sur le net mais comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres ceux qui sont habitués à prendre le Vélib quand il n'en reste que deux à la borne c'est toujours suspect toujours bien vérifier le vélo parce qu'en général quand il n'en reste que deux c'est que c'est les deux plus pourris donc petit tuto Vélib vérifier que on peut changer les vitesses qu'elles fonctionnent toutes que ce ne soit pas coincé que la selle puisse être réglée et surtout que les pneus soient bien gonflés bon voilà apparemment part d'arnaque c'est bon on peut y aller hier on vous parlait dans le vlog donc je vais vous remettre le lien dans le coin à droite de la future obligation peut-être de porter un casque à vélo c'est dans les tuyaux apparemment bon c'est vrai qu'en même temps le vélo ça peut être dangereux donc c'est pas une mauvaise chose on parlait du look c'est vrai qu'on aura un sale look mais ce qui est super dangereux quand on est à vélo y compris quand on est sur une piste cyclable c'est les bus parce que c'est bâtard de bus quand il y a un arrêt et bien il est sur la piste cyclable et donc tu te dis tiens je vais les dépasser et au moment où tu les dépasses bim bien sûr et je fais ce moment là pour redémarrer et je plaf donc très dangereux trêve de plaisanterie quoi bon la journée c'est bien passé rien de spécial quand 19h arrive je sais pas si c'est comme ça pour vous mais la faim arrive également bon des fois elle est même arrivée avant ça dépend de ce que vous avez mangé à midi et alors du coup je viens de me dire un truc je savais pas quoi manger ce soir et je pense que c'est le jour ou jamais pour tester une enseigne qui s'appelle Otakos vous connaissez ? en fait c'est une enseigne regardez ça vous donne envie ou pas ça ? on m'en parle depuis un moment mais je suis encore jamais allé mais il y en a un qui a ouvert un peu loin de chez moi mais moins loin que les autres parce qu'il y en avait pas dans mon secteur en fait ils ont revisité le tacos mexicain et en fait du coup ça fait des french tacos et il paraît que c'est trop bon on voit pas bien sur leur photo là donc du coup je ne vois pas d'autre solution que d'y aller ce soir voilà on va aller chercher ça et du coup je vais tester en live ces fameux tacos de Otakos alors quand je vais dans un resto ou un établissement que je connais pas je révise toujours avant pour pas arriver à être complètement largué devant les menus donc en fait on choisit la taille de son tacos ML ou XL XL double tortilla triple dose de viande j'ai peur de choisir ça ensuite on choisit sa viande alors escalope de poulet, viande haché, cordon bleu waouh waouh pardon excusez-moi j'éternue toujours un petit peu fort donc attends on peut choisir il y a même cordon bleu scandale quoi ok ensuite on choisit sa sauce il y a le choix avec il y a des frites et de la sauce fromagère et après supplément oh là là le scandale alors ça c'est l'audience quand le trafic est interrompu sur le RER A à cause d'un colis suspect à Guerre de Lyon juste le soir je dois prendre le RER A parce que je veux aller goûter nos tacos et j'en avène ça bon je m'approche enfin du but on va voir ce que c'est en plus je suis allé sur internet je me suis renseigné c'est vrai qu'à la base je sais pas s'il y en a dans le reste de la France mais si vous êtes un peu partout en France vous pourrez voir à quoi ça ressemble parce que tôt ou tard même si c'est que sur la région parisienne ça va arriver chez vous aussi c'est bien aux tacos c'est une réputation un peu de de sandwich des banlieusards quoi les mecs qui ont faim en plus le jeudi apparemment ils font le giga tacos ça fait 2 kilos et demi ça fait la taille d'un plateau en fait et ça vaut 18 euros mais si on le finit mais apparemment c'est quasiment impossible de le finir mais si on le finit du coup il y a des concours et bah ils nous l'offrent quoi on le paye pas mais bon dommage là j'ai pas assez faim mais un jour je tenterai l'expérience quand même j'ai carrément des concours pour savoir qui le finit c'est marrant ça ils sont forts en marketing les gars ça y est bon ça a l'air ça a l'air costaud quand même j'ai pris XL en plus c'est indécent on peut mélanger 3 viandes j'ai fait n'importe quoi escalope de poulet boeuf et cordon bleu non mais du grand n'importe quoi je me demande même si je vais pas rentrer chez moi à vélo du coup pour éliminer par avance bon aujourd'hui j'aurais pas chômé niveau Vélib ça fait faire un peu d'exercice parce que j'ose même pas imaginer le nombre de calories que ça fait le truc que j'ai pris c'est ouf allez direction la dégustation là en live il y a personne pourtant il est pas tard et vous avez tellement personne qu'il n'y a pas de lumière que vous y voyez rien que moi non plus non il y a là vous avez la preuve que je suis prêt à partir en mission pour de la bouffe un soir de semaine à vélo à 3-4 km de chez moi j'espère que ça vaut le coup parce que vu la mission que je me suis tapé pour aller chercher ces trucs de otakos l'intérêt à être bon je serais encore plus intransigeant attention méfiez-vous moment de vérité dans un instant bien rentré et je retrouve mon fauteuil rouge pour faire le test alors déjà le truc j'ai pris le XL c'est Stockma déjà ça pèse avec 3 viandes dedans c'est de la junk food par excellence en fait parce que je savais pas ils mettent les frites dedans aussi et de la sauce fromagère non non c'est pas sérieux leur truc franchement c'est pas sérieux mais je vais goûter on va voir à quoi ça ressemble c'est parti alors j'ai dit sur Snapchat en live que j'étais là tout le monde m'a dit tu vas te régaler je reçois que des messages de gens qui connaissent donc en fait un tacos c'est quoi c'est comme une crêpe sauf que c'est pas vraiment une crêpe mais bon sur le principe c'est un peu une crêpe regardez ça voilà donc moi j'ai pris le XL donc c'est assez long mais imaginez le méga je sais plus quoi le méga tacos où c'est ça mais de la taille d'un plateau un plateau rectangulaire alors je me demandais comment ça allait se présenter parce que j'ai pris 3 viandes je me demandais si ça allait être par étage en fait non tout est mélangé donc c'est un peu space ça dépend ce que vous prenez bon moi j'ai pris poulet, bœuf et cordon bleu et bon là vous voyez le bœuf il y a aussi déjà du poulet mélangé plus les frites qui sont aussi dans le sandwich enfin dans le tacos ah non c'est un truc de malade leur machin bon à ce stade de la dégustation j'en suis à presque la moitié je me dois de vous rappeler que il faut manger 5 fruits et légumes par jour il faut faire une activité physique mangezbouger.fr mais waouh ce truc là c'est trop bon franchement c'est trop bon voilà non c'est faut pas manger ça c'est pas bien mais c'est trop bon voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est de la junk food c'est tout ce qu'il faut en fait tout ce qu'il faut pas manger dans la vie ils l'ont regroupé dans un truc voilà tout ensemble avec les frites la sauce tout voilà mais tout ce qu'il faut pas manger n'empêche c'est pas mauvais pour vous prouver que je mange tout je dois vous montrer quand il en reste encore un peu parce que sinon après si je vous dis juste qu'il y en a plus vous pouvez dire bah tu l'as acheté voilà c'est le XL mais franchement y'a pas besoin de ça alors quand ils font leur méga truc la méga tacos ça doit juste être pas possible ça s'en rende malade là déjà là c'est beaucoup je pense que le M ou le L suffise amplement là y'a 3 viandes là dedans c'est ouf juste les frites petit rototo de fin de repas je suis désolé de vous infliger ça mais je crois que c'était nécessaire en tout cas c'était une super bonne idée de prendre ça le soir pour le dîner c'est bien c'est léger c'est je pense que ça se digère assez facilement non c'est cool bon bah je vous ferai un petit débrief de la digestion en tout cas non au niveau du goût c'est j'avoue c'est pas mal mais bon c'est pas bien de manger ça franchement c'est pas bien mais bon à tester franchement à tester j'en tomberai pas tous les soirs de toute façon je pourrais pas mon corps ne survivrait pas bon merci d'avoir suivi ce nouveau vlog bah je vais essayer de digérer tant bien que mal je vous ferai le débrief demain en tout cas en attendant vous vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait je vous remercie pour le petit pouce en bas de cette vidéo qui m'aide beaucoup bah à ce que les vidéos se propagent et puis le Facebook officiel de moi-même Florian Renner le Twitter le Snapchat Instagram c'est également Florian Renner à ciao bye